salut les gars et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on vient encore parler technique il ya un gros orage donc ce sera moitié vidéo technique moitié asmr notre thème d'aujourd'hui c'est le volume bah ouais principalement pour les débutants ceux qui arrivent dans notre discipline le volume qu'est ce que ça peut bien vouloir dire il ya le volume à l'échelle d'une combinaison le volume à l'échelle d'un entraînement et le volume à l'échelle d'une semaine voire d'un mois mais hop 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 je t'arrête de suite avant de commencer la vidéo je pense que tu as remarqué le niveau de régularité du travail que je fournis sur youtube donc moi je continue à vous provide des informations qui vous êtes dans votre progression et vous en retour les gars je compte sur vous déjà tu commences tu t'abonnes tu cliques sur la cloche comme ça tu loupes pas les prochaines vidéos tu laisses un petit commentaire un like puis c'était vraiment un beau gosse alors là tu partage sur tes réseaux sociaux comme ça tu rends un service à tes potes en galère et tu m'aides au passage maintenant on est parti comme vous le savez j'ai été le premier je suis toujours le premier à appuyer et insister sur l'importance du volume dans votre entraînement je vais pas vous le rabâcher mais c'est moi qui insiste sur le fait d'accepter la bas de forme etc pour réduire le lever mais j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet donc si tu les as pas déjà vu hop mets en pause celle ci va voir la précédente et revient voir celle là maintenant s'il vous plaît les gars faites bien attention je prêche le volume à l'échelle d'une combinaison avec un temps de repos adapté et le volume à l'échelle d'une combinaison d'un entraînement et d'une semaine ça n'a rien à voir ce qu'il te faut savoir c'est que plus tes combinaisons seront volumineuses moins ton entraînement le sera et oui vous voyez valentin il est énervé vous vous dites à valentin est tu il s'entraîne 3 à 4 heures non je m'entraîne une heure voire deux heures grand maximum quand vraiment je prends le temps de faire du volume sur parallèle un peu de sol et des combinaisons à base d' équilibre et de one arm planche la majeure partie de mes entraînements à une durée d'une heure à une heure et demie grand maximum là tu dis mince mais qu'est ce que ça veut dire et oui on vous a vendu le no pay no gain on vous a dit à plus tu vas t'entraîner plus ça va fonctionner plus tu vas progresser laisse moi te dire que tu t'es fait la légende de l'athlète d'élite qui s'entraîne quatre heures tous les jours non ce n'est qu'une légende ça n'existe pas ton corps et ton système nerveux n'est pas fait pour assumer des séances de quatre heures à répétition toute la semaine et si tu t'entraînes pendant un laps de temps si long à ce moment là ta fréquence d'entraînement se verra réduite toi qui me regarde dans ton ordinateur ou ton téléphone ton temps d'entraînement que tu travailles un voire deux mouvements ne devrait quasiment jamais excéder les deux heures passer les deux heures tu peux appeler ça de la distraction tu peux dire que tu te défoules mais tu ne peux pas dire que tu t'entraînes de manière à espérer une progression excéder les deux heures d'entraînement va t'emmener à dégrader ta fibre musculaire et ton système nerveux voire même impacter ta production de testostérone d'une manière que tu ne souhaites pas si le but recherché au travers de ton entraînement est une progression une heure une heure et demie voire deux heures d'entraînement maximum et le temps d'entraînement qui t'offrira le meilleur ratio entre ton entraînement et la proportion dans laquelle tu dégradera tes fibres musculaires ainsi que ton système nerveux et ton repos et oui parce que dans l'entraînement bien sûr il y a le fait de s'entraîner de dégrader mais il y a aussi le fait de se reposer et de réparer et une heure à deux heures d'entraînement et le temps d'entraînement qui t'offrira le meilleur ratio entre l'entraînement et la récupération on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent ah je me suis entraîné trois heures je me suis entraîné quatre heures cinq heures et c'est ces mêmes personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux être blessés tous les six mois prendre des 10 lots de deux semaines et perdre le niveau qu'ils ont acquis et entre nous ça n'a aucun sens parce que le but bien sûr au travers de ton entraînement c'est de gagner en force c'est de progresser techniquement mais pour gagner en force et progresser techniquement il te faut trouver le format d'entraînement le temps d'entraînement qui te permettra la plus grande régularité et oui parce qu'on ne parle pas seulement de muscles on parle aussi de système nerveux et le système nerveux c'est comme un enfant il s'éduque il faut lui faire répéter ses leçons tous les jours l'aspect technique on ne peut pas le speed run en faisant cinq heures d'entraînement ça n'a pas de sens maintenant je parlais de volume à l'échelle de combinaisons échelle d'un entraînement à l'échelle d'une semaine et en fait ces trois volumes là seront relatifs l'un à l'autre plus les combinaisons dans tes entraînements seront longues volumineuse et plus le travail sera au passage intense plus cela raccourcira ta séance à l'opposé moins le travail sera intense et volumineux plus ta séance pourra perdurer dans le temps et s'étendre jusqu'à deux heures et plus tu réduira le temps de travail de tes séances plus tes entraînements pourront être fréquents sur la semaine et sur le mois les gars sortez vous de la tête le no pain no gain je vais me prendre pour exemple ce qui compte c'est la régularité l'adaptation il faut que votre manière de vous entraîner s'accorde avec votre état de forme ressenti plus je me sentirai bien plus je travaillerai de manière volumineuse et intense plus je serai fatigué plus mes combinaisons et exercices seront courts et ou moins intense vous devez chercher à être dans l'adaptation constante ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo mais l'adaptation c'est la clé du succès ce n'est pas vous qui devez vous adapter à votre routine la routine est un scam qui ne marche pas c'est la routine c'est l'entraînement qui doit s'adapter à vous et plus particulièrement à votre état de forme ressenti vous pouvez très bien vous entraînez une heure à une heure et demie tous les jours sans pour autant vous entraînez de la même façon avec le même volume et la même intensité ça comme je disais c'est le sujet d'une prochaine vidéo maintenant je vais me prendre pour exemple une journée où je vais me sentir très bien à ce moment là je vais commencer par deux tentatives maximum de combos extrêmement volumineux du type 12 12 12 25 55 5 ou 7 7 7 7 sans pause pour ensuite me diriger vers des combinaisons plus courtes souvent au sol pour récupérer ma mobilité pour travailler l'aspect technique qu'on retrouve dans le one armand stand la one arm planche et les combinaisons au sol une journée où je serai fatigué à ce moment là à mon niveau je ne ferai peut-être même pas un seul combo très volumineux du type xxx etc je me dirigerai probablement vers quelques combinaisons courtes pour directement enchaîner sur du travail plutôt technique au sol au h et au ap et cette adaptation de mon entraînement en fonction de mon état de forme ressenti me permettra également d'être le plus régulier possible sur la semaine et d'accumuler un volume d'entraînement le plus conséquent possible à l'échelle d'une semaine sans pour autant me sur fatiguer ou me mettre en danger à l'échelle d'une journée une dernière petite chose dans vos entraînements plus vos exercices et combinaisons seront volumineuses plus les temps de repos qui ponctue votre entraînement se devront d'être long et oui mon temps de repos si je fais seulement 10 push up ne sera bien sûr pas le même que si je fais 12 push up 12 press et 12 secondes de hall pour des exercices considérés comme cours à votre échelle votre temps de repos devrait être équivalent à deux trois voire quatre minutes pour des combinaisons très longues poussées à l'échec on ira plutôt chercher entre 4 5 6 voire 7 minutes pourquoi je dis 4 5 6 7 2 3 4 5 parce que le temps de repos devrait être progressif au fur et à mesure de l'entraînement et oui même si tu fais une combinaison courte si tu l'as fait à la fin de ton entraînement et que tu es déjà fatigué tu ne vas pas spammer avec des intersections de seulement deux minutes entre chacun de tes exercices pour résumer cette vidéo on dira simplement que plus long est le travail plus long sera le temps de repos plus tu avanceras dans ton entraînement plus les temps de repos évolueront également ton temps d'entraînement ne doit pas excéder les deux heures au risque de te griller musculairement nerveusement et hormonalement ton objectif devrait être bien sûr d'utiliser le volume pour aller chercher davantage de temps sous tension chercher l'échec musculaire l'échec nerveux et de fait progresser mais à l'opposé à l'échelle d'un entraînement tu ne devrais pas chercher à te surmener pour avoir une fréquence d'entraînement la plus régulière et productive possible à l'échelle d'une semaine et d'un mois de cette façon là tu évitera les déloads de losers d'une semaine des jours voire davantage tu ne te blessera pas en faisant n'importe quoi et merci papy valentin pour nous indiquer comment ne pas nous susciter du coup avant de te laisser pourquoi faire les choses compliquées quand tu peux les faire simple dans le lien dans la description de cette vidéo tous mes programmes tous mes programmes inclus des tutoriels vidéo des plans d'entraînement des paragraphes dédiés au mindset des conseils sur comment ne pas te blesser et quoi faire en cas de blessure donc gagne du temps évite toi des problèmes clique sur le lien dans la description de cette vidéo tu retrouveras tous mes programmes et si tu souhaites que je t'accompagne dans ta progression directement et que je sois à tes côtés pour te guider te dire quoi faire ce que tu ne devrais pas faire à quoi penser ce à quoi tu ne devrais pas penser si tu veux profiter de ton entraînement tu veux quelqu'un qui te donne du positif en t'enlevant du négatif à ce moment là formulaire dans la description fait comme gaïa elle a chopé la foule en deux semaines et oui 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 papa c'est le meilleur des coachs je sais oui j'ai tout inventé et oui si tu pleures et que tu dis que c'est de l'ego grand bien en face mais le fait est que oui personne n'avait jamais parlé des différents grippes des trajectoires du volume de l'extension personne n'avait jamais dit que la bas de forme c'était bien c'est notre pote la bas de forme un gaïa oui 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 et si tu l'as vu ailleurs c'est des gens qui ingère et régurgite ce que j'ai pu dire et répéter depuis déjà des années et oui je me fais attaquer par le chat donc gaïa on leur dit salut allez salut les mecs on se capte une prochaine fois cherchez pas à vous buter plus que de nécessaire ça ne sert à rien même moi je m'entraîne une heure une heure et demie deux heures grand maximum quand je fais un maximum de one arm et ben regardez où j'en suis maintenant faut relativiser pour arriver à un certain niveau ça va prendre des années les mecs et c'est pas le fait de vous entraîner cinq heures dans une journée qui va échanger quelque chose au contraire vous allez vous mettre en danger physiquement vous allez être emmené à prendre des deal out de loser et oui je dis de loser parce que si tu dois prendre une semaine à quinze jours de repos et que tu penses qu'à la fin de ton entraînement tu es complètement détruit donc c'est un entraînement productif à ce moment là tu n'as rien compris au sport et à comment on cultive la force alors du coup n'a pas nos gains par là bas cinq heures d'entraînement par là bas tu t'entraînes une à deux heures maximum comme ça tu peux t'entraîner tous les jours ou presque et si tu m'écoutes pas à tes risques et périls tu veux apprendre la planche la maltesse la wap et tu veux connaître tous les principes d'entraînement pour être indépendant de ta progression jusqu'à 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 là où je suis moi là maintenant les liens sont dans la description tu vois il ya même un petit code latte à 40% pour 48 heures donc profite en dans 48 heures j'enlève le code c'est fini merci ciao on se retrouve dans une prochaine vidéo à la prochaine les mecs on est fort à plus